Je m'appelle Jean-François Noubel, ça fait assez longtemps que je sévis dans les milieux high-tech puisque j'ai fait partie de ceux qui ont eu la chance d'amener internet en France au milieu des années 90 et puis depuis 2002 j'ai quitté le monde corporate pour vraiment me lancer dans la recherche et le développement autour d'un sujet qui me passionne, qui me passionnait à l'époque et qui me passionne toujours autant à savoir l'intelligence collective. Alors par intelligence collective on entend quoi ? Tout d'abord une propriété, une propriété du vivant social, ça veut dire des systèmes vivants. L'intelligence collective il y en a partout autour de nous, il ne s'agit pas d'une méthode, il s'agit d'un fait de la vie. Nos cellules qui composent nos corps, 30 000 milliards de cellules en moyenne, ça fait une forme d'intelligence collective. Un vol d'oiseau, un banc de poisson, une fourmilière, une multinationale, une start-up où nous aussi dans cette pièce nous formons différentes formes d'intelligence collective. Donc ça fait partie de la vie, il n'y a pas de vie sans intelligence collective, tout se fait en fait ensemble. Les particules, les cellules, les bactéries, les humains, les girafes, ce qu'on veut, tant qu'il en restera en tout cas. Et puis ça a évolué ces dernières années vers une discipline de recherche. Ça veut dire qu'ils visent à comprendre pourquoi et à quelles conditions un collectif existe. Pourquoi une équipe de sport, ça fonctionne comme une équipe de sport. Pourquoi une start-up, ça fonctionne comme une start-up. Pourquoi une armée, fonctionne comme une armée. Pourquoi il y a une fourmilière, à quelles conditions il peut y avoir une fourmilière, ou bien un banc de poisson ou un nuage d'oiseau. Pourquoi les oies sauvages ou les canards sauvages volent en V dans ce type de formation, avec un petit nombre d'individus, alors que des étourneaux vont éventuellement avoir des centaines, voire des milliers d'individus. Donc il s'agit de cette discipline qui essaie de comprendre comment les collectifs fonctionnent dans le vivant en général. Pas l'humain seulement, mais dans le vivant en général. Et le fait d'explorer le vivant en général, ça nous donne énormément d'informations, justement, qu'on peut reprendre à notre compte pour nous les humains. Parce qu'on vit dans une époque assez formidable, parce que notre espèce, aujourd'hui, avec Internet, commence à produire des collectifs qu'on n'a jamais vus auparavant. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pouvoir centralisé, ça n'a pas forcément un nom, ça n'a pas forcément de pignon sur rue, il n'y a pas forcément une raison sociale, etc. Et pourtant, on voit des nuages de gens en ligne commencer à se mettre ensemble, pour tout, pour partager des photos de chatons, pour du sexe ou des recettes de cuisine, mais aussi pour le futur des énergies propres, pour parler d'éducation, pour parler de politique, de philosophie, de spiritualité, pour monter des panneaux solaires chez soi, pour savoir faire des choses soi-même, pour enseigner différentes techniques de ce qu'on veut, d'arts martiaux, ou de façon de fabriquer des drones à domicile. En fait, on voit absolument tout se faire. Et ce type d'organisation commence à peine, ça n'a que quelques années. Et on appelle ça l'intelligence collective holomidal, holomidal, H-O-L-O, de la racine grecque holos, le tout, et holomidal, une structure holistique. D'ailleurs, je donne souvent des conférences dont le titre dit « De l'homo sapiens à l'holo sapiens ». Ça veut dire que, de mon point de vue de chercheur, notre espèce évolue en créant des êtres qui deviennent localement et globalement connectés, qui peuvent avoir un sens, une sensorialité, à la fois, bien sûr, de leur espace sensoriel, biologique, immédiat, comme ici, dans cette pièce, mais également aussi des réseaux auxquels ils appartiennent. Et à force, quand on commence à bien comprendre les médias sociaux, les tweets, etc., on commence à vraiment développer une sensorialité subjective de ces réseaux et sentir un petit peu le monde. Alors, pour l'instant, simplement, à travers essentiellement un écran, mais très probablement, on va développer dans l'avenir des capacités de sentir le monde, de sentir au travers de nos réseaux, par une sorte d'intelligence extérieure de soi, projetée dans les réseaux ou connectée au réseau, de sentir ça de manière peut-être encore plus charnelle ou sensorielle. Finalement, on pourra en discuter ce soir, mais on peut imaginer des couleurs, des formes, des odeurs, des sensations tactiles, des sensations émotionnelles qui peuvent nous donner un sens du tout, comme on peut l'avoir déjà aujourd'hui dans cette pièce. On a des éléments objectifs, on peut compter combien il y a de personnes, on peut sentir la température, d'ailleurs il fait chaud, mais on a aussi un sens de l'atmosphère qu'il y a, de ce qui se vit en nous, on a une sensorialité de ce « nous » ici présent. Pourquoi n'aurions-nous pas, dans les années qui viennent, aussi des sensorialités de collectifs, locaux ou globaux, dans lesquels nous nous inscrivons ? Alors, quand je dis collectif, je reste très vague, parce que j'entends par collectif trois personnes localement ensemble qui se synchronisent via Internet, mais aussi 300 millions de personnes qui peuvent décider de faire des projets ensemble, d'imaginer de nouvelles sociétés, de nouvelles nations, et vous allez voir qu'on va en parler, de ce genre de choses. Alors, pour finir sur le petit tour de présentation, je fais de la recherche là-dessus, sur cette évolution de notre espèce. Et bien entendu, cette recherche, elle nous amène, chez nous les humains, à nous questionner sur l'économie, parce que dès qu'il y a un système vivant, il y a une économie. Il y a une économie dans mon corps. Mon corps utilise des monnaies, qu'on va appeler des hormones, qu'on va appeler de l'ATP, mais des choses qui vont réguler des flux de richesses, donc de l'énergie, des substances, certaines molécules, etc. Mon corps a une économie, nos corps ont une économie. Une fourmilière a une économie, une forêt a une économie. Ça veut dire qu'il y a des richesses qui circulent, et il y a des mécanismes qui régulent ces richesses, qui les représentent ou qui les régulent, et qu'on va appeler dans un sens beaucoup plus large que ce dont on a l'habitude, qu'on va appeler monnaie. Et là, je vous invite déjà à une première distinction, on va revenir dessus, mais vous m'entendrez beaucoup parler de la distinction entre monnaie et argent. L'argent, ça constitue un type de monnaie que nous utilisons les humains, parmi des milliards et des milliards et des milliards d'autres formes de monnaie, d'autres règles du jeu qu'on peut faire. Tout comme le jeu de Monopoly, ça représente un jeu parmi des milliards de jeux qu'on peut imaginer, des jeux de compétition, des jeux de collaboration, on a des tas de possibilités. Et bien, quand on design des monnaies, en fait, on installe des règles du jeu sur des circulations de richesses. Voilà, alors, cette question des monnaies, et on va en parler ce soir, s'avère absolument centrale dans la recherche en intelligence collective. Si on étudie un collectif, on fait déjà de l'économie, forcément. Mais une économie au sens plus large que ce que l'économie classique et libérale nous a enseigné, parce qu'elle a toujours fonctionné dans un paradigme très étroit. Toutes les théories économiques partent du principe que ça se passe chez les humains, uniquement, que ça se passe avec de l'argent, uniquement, que ça se passe dans un contexte de rareté. Ça veut dire que les gens, guidés par la rareté, vont faire des choix, et nous évoluons dans ce qu'on appelle des monnaies rares. L'argent, ou les crypto-monnaies actuelles, les bitcoins, etc., appartiennent à ce qu'on appelle des monnaies rares. Et je pourrais expliquer aussi pourquoi après. Donc aujourd'hui, il y a une ouverture de la compréhension de l'économie qui se fait quand on comprend l'économie dans les systèmes vivants. Et là, on parle plus simplement de travail et de capital. Là, ça nous amène dans la vision complètement du monde industriel, en plein déploiement, de Marx notamment. Mais on va parler de temps et d'énergie. sur des données beaucoup plus vastes que simplement la conception humaine. Alors pour finir un petit peu sur... de m'introduire, j'ai aussi choisi d'aborder tout ça pas simplement de manière théorique. Là, je parle un peu de tout ça de manière théorique, et on abordera ces aspects-là, conceptuels, mais aussi d'avoir une vie expérimentale. Ça veut dire, alors pour prendre une analogie, imaginez un astronome qui observe Mars ou d'autres planètes. Donc il observe en tant qu'observateur et puis qui décide aussi de devenir astronaute. Donc j'ai aussi décidé de devenir un astronaute. Ça veut dire, j'observe le monde de demain. Alors on en sait pas tout, loin s'en faut. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on sait. On sait par exemple qu'on va avoir de l'intelligence sociale augmentée. On sait qu'on va avoir des crypto-technologies qui vont permettre des mécanismes de régulation de la complexité sociale nettement supérieures à tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et je vous en parlerai aussi. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on sait. On sait aussi que l'humain va évoluer non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, dans sa subjectivité. On voit par rapport à l'homme de Cro-Magnon, on a quand même pas mal changé. Par rapport à des humains d'il y a un certain temps, on a pas mal changé. Il va y avoir aussi des changements qui vont se jouer dans notre subjectivité, dans notre représentation de nous-mêmes, dans notre expérience d'être vivant. Et ça, ça m'intéresse. Ça veut dire de ne pas simplement voir le monde extérieur objectif, mais aussi de voir le monde intérieur subjectif, de voir comment il va changer. Et il y a toujours un lien. Il y a forcément un changement chez l'humain dans sa subjectivité entre avant qu'il ait inventé le feu ou la maîtrise du feu et après. Entre avant l'imprimerie et après ou entre avant l'écriture et après. On voit bien qu'il y a un lien entre l'extérieur objectif, des infrastructures, des technologies, et combien ça change notre intériorité, notre expérience d'être vivant. Donc je m'intéresse à ces aspects-là. Et la seule façon de le faire consiste à avoir une vie expérimentale. Ça veut dire de me dire à partir de ce que je peux observer dans cette physique du monde de demain, ce qu'on en sait déjà, comment je me transforme moi, comment je me prépare, comment je vais manger, comment je vais réfléchir, comment je vais respirer, comment je vais marcher, quel code sociaux je vais adopter, quelle structure de langage je vais adopter. Et vous allez voir, si on en parle, que tous ces domaines que je viens d'évoquer, j'ai fait des changements profonds dans ma vie, notamment sur les structures de langage, sur les codes sociaux, sur l'alimentation, etc. Voilà. Alors, l'objet de ce soir, évidemment, on ne va pas pouvoir couvrir tout ça, mais on va, si vous le voulez, je vous invite à un petit voyage, déjà de voir comment le design d'une monnaie, la façon de concevoir une économie à travers l'outil des monnaies, eh bien, peut changer complètement tout notre ADN social. Ça veut dire des sociétés humaines, voire post-humaines, en tout cas, très différentes, peuvent émerger de la façon dont on va penser ces choses-là. En fait, on fait de la génétique sociale. Quand on conçoit des monnaies, on fait de la génétique sociale. On travaille sur l'ADN social. Parce que vous allez voir que penser des monnaies veut dire penser notre système de valeurs, notre représentation du monde et qu'on va institutionnaliser dans le design des formes de monnaie. Ça va déterminer la façon dont on va construire nos échanges, dont on va créer, faire circuler aussi les richesses. Et nous arrivons à une période vraiment passionnante parce que nous avons, jusqu'à présent, depuis l'invention de l'écriture quasiment, on utilise quelque chose qui s'appelle l'argent, un type particulier de monnaie. Ça veut dire en émettant des unités de compte, soit un seigneur ou un pharaon ou un roi ou une banque centrale, émettent des quantités qu'on va appeler des euros, des dollars, des tokens, ce qu'on veut. Et on a toujours fonctionné sur ce mode-là. Qu'il s'agisse de monnaie digitale, d'argent digital ou sous forme de papier ou pièce ou coquillage, ça garde le même principe. Ça veut dire qu'on émet une certaine quantité de quelque chose. Et on se dit avec ça, les gens vont faire des échanges. Et on a toujours fonctionné sur ce modèle-là. Et vous allez voir que ce modèle-là a eu un certain nombre d'avantages mais aussi des très gros inconvénients. Et nous allons voir qu'avec l'arrivée des crypto-technologies, eh bien, on peut jouer des règles du jeu extrêmement différentes et notamment commencer à envisager des collectifs tout à fait distribués. Ça veut dire dans lesquels les mécanismes de prise de décision ne se trouvent pas concentrés dans les mains de quelques-uns mais puissent se trouver distribués dans l'ensemble. Et vous voyez que je ne réduis pas simplement ça à la question de la monnaie. Vous voyez aussi que j'utilise un terme dont vous allez entendre de plus en plus, le terme de crypto-technologie et pas simplement de crypto-monnaie mais de crypto-technologie. Je vais expliquer un petit peu ces choses-là. Voilà, déjà pour vous faire un petit peu une vue d'ensemble des choses que je fais, ça m'amène à accompagner un certain nombre de grands dirigeants aussi qui se questionnent, qui se disent ok, j'ai un rôle de ministre ou de PDG de tel grand groupe et so what ? Je sens bien qu'il y a un monde qui change et que le grand groupe dont j'ai la charge ou la responsabilité étatique dont j'ai la charge ne peuvent pas par leur structure faire face à la complexité de demain. Et voilà déjà aussi une chose essentielle en intelligence collective qu'on démontre, là je ne vais pas vous le démontrer ce soir, mais nous vivons encore à l'heure de ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Ça veut dire dès qu'on a une moyenne ou une grande organisation, ça fonctionne sur un pouvoir centralisé de gens qui prennent des décisions, élus, autoproclamés ou en méritocratie, ça dépend des contextes, mais un petit groupe de gens en charge de prendre des décisions, une chaîne de commandement, division du travail, et nous fonctionnons comme ça par défaut depuis toujours. Ces types d'organisations qu'on appelle intelligence collective pyramidale ont généré, ont produit la complexité du monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et ces organisations-là ne peuvent pas par design faire face à la complexité du monde de demain. Ça, il y a une pensée systémique derrière. On le voit dans l'évolution du vivant, dans la biologie. Vous avez par exemple des êtres monocellulaires qui ont commencé à faire des espèces de soupes de vie et puis ont commencé à créer des alliances. Ça ne faisait pas encore vraiment des corps ou bien des bactéries aussi qui s'assemblaient. Et puis à un moment, il y a une telle complexité dans tout ça que soit ça stagne ou ça s'effondre, il y en a trop, soit il y a quelque chose, un nouveau saut de complexité qui se met en place et hop, on passe par exemple aux êtres pluricellulaires. L'humain, il a déjà fait ça. Il a fonctionné en mode tribal, donc des petits groupes, des petits villages de quelques dizaines de personnes maximum. Et puis, il y a eu un saut quantique quasiment qui a eu lieu avec l'arrivée de l'écriture et on a basculé vers de l'intelligence collective originelle, le petit groupe, vers l'intelligence collective pyramidale, des empires, ce qu'on appelle les civilisations. On a fait la bascule de la pré-histoire avant l'écriture à l'histoire avec l'écriture. Et on voit que l'humanité déjà a franchi un niveau de complexité en restructurant son collectif. Ça veut dire qu'il y a une évolution des collectifs qui a construit notre espèce. Et nous vivons aujourd'hui une évolution d'une rapidité et d'une intensité, je veux dire, rassemblée dans quelques années, mais de cette même magnitude. Ça veut dire que le vivant social que nous produisons, nous les humains, va s'avérer extrêmement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et ça s'avère très difficile à visualiser tant que si on n'y passe pas 300% de son temps comme moi. Je veux dire, même moi qui y passe tout mon temps, j'ai du mal à voir ce qui se produit, mais ça donne quand même quelques foudroyances, quelques fulgurances, pardon, et ça permet déjà de voir des choses qui vont se produire. Alors, on va aller ce soir un petit peu plus dans le détail parce qu'on a quand même le titre de blockchain dans notre meeting. Je vais me livrer en fait à une critique que j'espère constructive de la blockchain parce que pour moi ça ne constitue pas l'avenir. Je pense qu'il s'agit d'une technologie transitoire comme l'avion des frères Wrights. Ils ont démontré qu'on pouvait faire voler un plus lourd que l'air. Bravo, magnifique. Et en même temps, je n'ai pas tellement envie de voler sur leur avion. Il fallait d'autres innovations avant qu'on arrive à faire l'aviation civile ou l'aviation de cargo ou militaire mais pas la première technologie. Eh bien, la blockchain représente une magnifique percée technologique et conceptuelle. Je vais vous expliquer en quoi. Mais nous devons aller de l'avant et penser les systèmes vivants avec des technologies beaucoup plus adaptées au cahier des charges qui nous attend pour demain. Donc on va parler un petit peu de ces choses-là. Je vais maintenant quand même poser quelques définitions pour nous aider justement dans nos échanges un petit peu plus tard pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Je vais commencer déjà par le terme de crypto-technologie. Crypto-technologie. Alors vous voyez, ce terme, vous allez l'entendre de plus en plus parce qu'il a un côté générique. Ça veut dire qu'il ne pointe pas vers une technologie particulière. Comme on dit aviation, ça ne dit pas un modèle d'avion, ça ne dit pas tel modèle qu'on a créé ou telle marque. On dit aviation. Donc crypto-technologie, il s'agit d'un terme générique. Il y a le mot technologie, vous comprenez bien, et puis il y a le terme crypto. Ça se réfère en fait à toutes les technologies qui vont arriver ou qui existent déjà ou qui vont arriver et qui vont permettre de faire des collectifs distribués. Ça veut dire dans lesquels les mécanismes de gouvernance, de prise de décision, de validation, des contrats qui vont se faire, que les gens jouent aux échecs ou qui s'achètent ou se vendent des choses, peu importe, à chaque fois on joue des règles du jeu finalement ensemble, et bien toutes ces choses-là se font de manière distribuée sans qu'il y ait un pouvoir centralisé. Ça peut sembler un peu de la science-fiction, sauf que la biologie elle fait ça depuis longtemps. Dans mon corps il n'y a pas une cellule PDG qui donne des ordres à des cellules vice-président, qui donne des ordres à des cellules directrices de département, des choses comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans mon corps. Les systèmes vivants voient bien qu'ils auto-émergent, il y a quelque chose de très organisé qui se fait, pas du tout d'aléatoire, mais ça suit des lois de complexité, des systèmes vivants, mais ça ne fait pas n'importe quoi. Il semble que les systèmes vivants humains, après que les cellules aient appris à s'auto-organiser de manière complexe pour faire des corps, les sociétés, en particulier la société humaine, commencent à savoir faire des corps d'humains de plus en plus complexes et organisés, mais ça ne va pas se faire par l'intelligence collective pyramidale. Il semble, je pense que l'histoire le dira, mais que l'intelligence collective pyramidale, donc née avec l'écriture, représente une courte phase de transition de quelques milliers d'années. On estime que l'écriture a commencé il y a à peu près 5000 ans, l'écriture sumérienne, on peut en discuter, et puis elle a fait ses apparitions à des périodes différentes dans différentes parties du globe, mais grosso modo, finalement, ça fait de manière assez récente que l'écriture existe, et il semble que, aujourd'hui, nous inventions une sorte d'écriture dynamique qu'on appelle les crypto-technologies, et qui vont permettre à des collectifs beaucoup plus élaborés, beaucoup plus agiles, parce qu'ils ont une intelligence distribuée, donc beaucoup plus agile, pour pouvoir exister dans le futur. Merci, ça va aller. Super, très gentil. Alors voilà, le terme crypto-technologie. Pourquoi le mot crypto dedans ? Parce qu'en encryptant, beaucoup de gens pensent que ça permet la sécurité, ça permet d'éviter d'accéder aux données privées. Oui, ça fait partie des choses, mais surtout le fait d'encrypter, ça permet de, plutôt que de travailler avec la donnée directe, ça permet de travailler avec une sorte d'empreinte de la donnée, une empreinte unique. Et ça permet de réduire notamment énormément les flux. Par exemple, on peut prendre un long texte, je ne sais pas, comme la Bible, ou un texte de loi, peu importe, eh bien, en appliquant certains algorithmes, on va pouvoir extraire de ça une sorte d'empreinte qu'on appelle un hash, qui va faire un certain nombre de caractères qui semblent tout à fait aléatoires, qui n'ont aucun sens, a7, z8, dièse, machin, etc., sur x caractères, mais qui constituent une empreinte unique de la source, par exemple, le code de la loi, le code du travail, par exemple, eh bien, ça va générer à travers cet algorithme un hash, ça veut dire un empreinte unique de ce texte. Si je change une virgule dans ce texte, eh bien, l'algorithme produira un hash tout à fait différent. Et donc, je n'ai plus besoin de travailler sur le texte lui-même ou la source elle-même, je peux travailler sur le hash en tant que tel. Et ça simplifie énormément les choses parce que non seulement ça amène, bien sûr, de la, comment dire, ça permet de protéger privacy, comment on dit en français ? Je ne sais pas. Voilà, la sphère privée. Désolé, je n'ai pas l'habitude d'en parler en français de tout ça. Et ça permet aussi de travailler sur la validation des données, de valider les données. Et quand je dis des données, ça veut dire un coup aux échecs si on joue aux échecs en ligne, ça veut dire un contrat signé, ça veut dire une transaction financière, ça veut dire toutes ces règles du jeu qu'on joue. Donc, ça permet de valider de la donnée, ça permet de valider des changements de données. Voilà, pour le terme de crypto-technologie, ça va s'avérer quelque chose de central dans les infrastructures des collectifs qui vont arriver dans les années qui viennent. On ne parle pas de 20 ans, on parle de maintenant, ça se déroule maintenant. Ensuite, dedans, il y a les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, il s'agit d'un sous-ensemble des crypto-technologies. c'est-à-dire le jour où on veut faire des monnaies où les gens vont éventuellement s'acheter ou vendre des choses, plutôt que des monnaies classiques, on va faire des crypto-monnaies. Mais retenez surtout ce terme de crypto-technologie. Pour mieux comprendre ce dont je vous parle, finalement, à chaque fois qu'on a un collectif, il se définit par quoi un collectif ? Il se définit par le fait que des gens jouent des règles du jeu ensemble. Par exemple, ils disent on va jouer aux échecs ensemble. Ou par exemple, ils disent on va s'acheter et se vendre des choses avec une monnaie ou des monnaies en particulier. Donc, on va faire des plus et des moins sur des comptes. Ou par exemple, ils se disent on va faire du covoiturage ou de l'autopartage. Ils jouent une autre règle du jeu. Ou bien, ils se disent on va partager des recettes de cuisine et ils jouent encore une autre règle du jeu. Donc, à chaque fois, finalement, on a quoi ? On a des gens, je vais le dire en termes techniques, des agents, et qui vont mettre à jour des données, une réputation, un compte, un compte avec des monnaies, des coordonnées GPS, des adresses, des choses comme ça. Donc, ils vont mettre à jour des données suivant des règles du jeu auxquelles ils ont consenti. Voilà le truc général. Donc, on joue aux échecs, qu'on fasse du covoiturage, que l'on fasse du commerce ensemble ou qu'on échange des recettes de cuisine. Dans tous les cas, on joue des règles du jeu et on met à jour des données ensemble. Et toute la question consiste à savoir comment garantir que ces données s'avèrent justes, qu'on a bien joué les règles du jeu et qu'on met des données à jour justes. Ça veut dire l'intégrité des données. On n'a jamais su faire ça autrement qu'en ayant une autorité extérieure, des juges, des arbitres, des gens de loi, des flics, des directions générales, des banques, etc. On n'a jamais su faire autrement qu'en ayant une autorité extérieure qui se charge de contrôler, qui sert dans ce qu'on appelle le tir de confiance. Alors ça a un côté bien pratique. On a réussi à faire des choses assez extraordinaires. Sauf que ça a aussi des inconvénients et on les connaît les inconvénients. Quand on n'a plus confiance, on tire de confiance. Notamment abus de pouvoir, déjà, parce que ça donne du pouvoir à des gens. Déjà, ils voient tout. Donc, ils ont accès aux données. Erreurs aussi, s'ils font des erreurs, ça fonctionne sur des maillons faibles finalement. Si des gens en charge des prises de décision ou de veiller ou de réguler se trompent, il y a tout le collectif qui en pâtit. Ils n'ont pas forcément toute la bande passante pour gérer la complexité du système duquel ils s'occupent. Ça pose des questions finalement assez importantes et tellement importantes puisqu'on le voit aujourd'hui avec les Facebook ou avec les États-nations aussi qui posent des problèmes, qui peuvent aussi avoir du mal à avancer, avoir du mal à gérer la complexité, qui peuvent faire des abus de pouvoir aussi. On voit un petit peu tout. Eh bien, ça nous met en mouvement, ça crée une émulation de recherche et développement pour créer des infrastructures qui permettent de se dire « Tiens, finalement, peut-on faire les mêmes choses ? » Ça veut dire faire du covoiturage, du commerce, du partage de connaissances, de l'éducation, sans qu'il y ait un pouvoir centralisé. Et là, les crypto-technologies, maintenant, le permettent. Et ça, ça va nous amener à une évolution d'espèce. Il faut se dire que la capacité, pour nous, l'humanité, de pouvoir créer des collectifs complètement distribués, ça va nous transformer à l'intérieur. On va le voir peut-être, je l'espère, ce soir en discutant à quel point nous vivons psychiquement conditionnés sur le modèle pyramidal. Nos structures de langage, notre structure psychique, nos façons de marcher, de manger, d'échanger les richesses, tout ça fonctionne sur l'ancien modèle. Et que le passage à des sociétés distribuées va nous transformer à l'intérieur d'une manière qu'on n'imagine pas. Moi, j'en ai le vertige tous les jours, moi qui travaille. Ça me donne le vertige de voir tout ce que ça va changer en nous, dans notre psychisme, et dans les types de sociétés qui vont émerger. Ni en bien ni en mal. Je veux dire, quand je parle de changement, ça veut dire qu'il y a des trucs qui peuvent aussi s'avérer terrifiants. Je ne viens pas me faire le VRP des lendemains qui chantent. Ça va nous poser des questions assez énormes. Je vais vous donner un exemple sur lequel je travaille. Je travaille sur un projet qui s'appelle Vegan Nation. Il s'agit d'une start-up née en Israël. Je fais partie des gens véganes, ça veut dire qu'ils ont choisi de manger sans cruauté animale. On peut manger sans tuer les animaux, sans les exploiter comme on le fait. Ça relève d'une conviction personnelle qu'on aura un monde meilleur si on arrête de massacrer les animaux, que ça résout aussi les questions de réchauffement climatique, etc. La pollution numéro un au monde aujourd'hui, ça vient de l'élevage intensif, il faut le savoir. Je fais partie des gens qui ont choisi de toute façon de changer leur alimentation, sans cruauté, pour se sentir aussi bien et mieux physiquement et en accord avec leurs valeurs. Les véganes, on les appelle comme ça, il y en a aujourd'hui, on estime, 300 millions dans le monde. Ça fait du monde déjà. Et ça grossit chaque année, très très vite. Il s'agit en fait du mouvement humain aujourd'hui qui grossit le plus vite au monde actuellement. Il y en a eu 15% de plus rien que l'an dernier. Donc voilà, il y a une sorte de prise de conscience qui semble se faire. Eh bien, voilà un projet qui s'appelle Vegan Nation. Ça veut dire que finalement, 300 millions de personnes, ça peut faire une nation. Alors une nation, non pas une nation fondée sur un territoire physique, mais sur un territoire de valeur. Ça veut dire des gens qui décident qu'ils partagent un même territoire de valeur et qui vont pouvoir faire ce qu'on appelle battre monnaie. Ça veut dire de créer toutes les structures étatiques dont leur économie, ce qu'on ne pouvait pas encore faire avant. On va avoir les capacités de créer des États, des nations fondées sur des territoires de valeur, c'est-à-dire des valeurs partagées et qui vont se superposer aux États-nations classiques, non sans poser de questions. Évidemment. Il y en a certains avec lesquels ça va bien se passer. Certainement, il va pouvoir y avoir des ententes harmonieuses parce qu'on vit aussi et encore sur des territoires physiques et tant mieux. Mais comment cette multidimensionnalité va se gérer ? Je pense que dans certains endroits du monde, ça ne va se passer pas forcément très bien, voire dans le sang, voire des mécanismes de répression forts et dans d'autres, peut-être mieux, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir stopper ce processus. Ce n'est pas plus qu'on a pu stopper l'imprimerie. Donc Vegan Nation, pourquoi ça m'intéresse ? Je vous l'ai dit évidemment pour des valeurs, mais ça m'intéresse aussi en tant que cas d'étude parce que ça veut dire que des gens vont adopter une constitution, adopter des règles du jeu justement ensemble, dont des règles du jeu qui disent on arrête de massacrer les animaux, on fait bien sûr aussi toute la responsabilité sociale, environnement, proximité, le bio, ça fait partie aussi des choses, on ne fait pas travailler les enfants, il y a tout un cahier des charges. Et finalement, ça propose la possibilité de participer à une nation dont le niveau et le standard éthique s'avèrent nettement supérieurs à ce que n'importe quel État-nation peut proposer aujourd'hui, même les meilleurs. Moi, ça m'intéresse. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Par exemple, aussi de dire tiens que si on met un système fiscal ensemble, puisqu'il faudra aussi qu'il y ait une fiscalité, si on veut faire une nation, ça veut dire qu'il faut créer de la solidarité, il faut partager les ressources. Eh bien, par exemple, pouvoir participer, avoir une transparence absolue sur où vont mes impôts, éventuellement pouvoir décider de vers quoi je les dirige en pleine transparence. Par exemple, on tombe d'accord que tout le monde, je ne sais pas, paye 40% d'impôts ou 30%, je n'en sais rien, et de dire tiens, je préfère en mettre plus dans l'éducation ou plus dans la santé ou plus dans la recherche, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir participer de manière directe à ce genre de choses et d'avoir de la transparence dessus. Aujourd'hui, aucun État-nation ne me propose ce genre de choses. Je vous donne cet exemple-là. Vegan Nation, ça va marcher ou pas, je n'en sais rien, il s'agit encore d'une start-up. Mais il va y avoir des monnaies qui vont fonctionner avec ça, dont une qui s'appelle aujourd'hui le Vegan Coin, qui va permettre aux gens vegans d'acheter et de vendre des biens et des services uniquement dans la sphère vegan. ça veut dire d'avoir la garantie que ça ne servira pas à la fabrication d'armes ou bien l'industrie laitière. Pardon ? Voilà. La différence justement de tout ça, pourquoi les crypto-monnaies justement ? Une monnaie classique, des euros, des dollars, des roupies, des yens, ce que vous voulez, ça n'a aucune intelligence dedans. Moi, mon euro, je peux le dépenser dans le panier bio du coin, pas mal, mais je peux aussi aller faire du tourisme sexuel à Bangkok ou acheter de la drogue ou des trucs comme ça. Ça n'a aucune intelligence. La seule intelligence, on ne peut la mettre que par l'extérieur. Ça veut dire de mettre des gens qui contrôlent et qui s'assurent que, si possible, je n'achète pas de la drogue ou je ne revends pas de la drogue ou des armes. Ça ne marche pas très bien. Une crypto-monnaie, on peut mettre l'intelligence dedans. C'est-à-dire les règles du jeu auxquelles nous avons consenti font qu'elle va aller vers tel agent et pas tel autre. Que la transaction va se trouver gravée à jamais et est infalsifiable. Donc on entre dans un... Et en plus, sans le confier à une autorité centralisée. Voilà aussi le côté intéressant. Sans qu'on ait du flic partout. C'est-à-dire on a mis nos valeurs et notre mode de fonctionnement dans le design même d'une crypto-monnaie. Il s'agit de... On peut les appeler des monnaies intelligentes en quelque sorte. Des monnaies qui incarnent nos valeurs, les valeurs qu'on peut avoir. Alors quand je vous parle de ça, ça n'empêche pas aussi au suprémaciste blanc de se dire eh bien on va faire aussi une nation de suprémacistes blancs. Je veux bien... Il va certainement y en avoir aussi. Ou des intégristes religieux de tout poil, peu importe lesquels, aussi de décider qu'on fait une nation intégrée, etc. Ça pose des sacrées questions. Mais en tout cas, on va avoir les moyens quelque part de créer des états-nations dans les années qui viennent. lesquels vont perdurer, lesquels vont se montrer tellement sexy et attractif par rapport aux autres. Ça, ça m'intéresse. Et j'espère de tout cœur en participant moi-même à l'avènement de ces technologies, j'espère de tout cœur qu'un truc genre Vegan Nation ou d'autres, il y en a d'autres qui vont arriver mais qui ont des valeurs éthiques élevées, eh bien vont avoir du succès. Que les gens vont avoir envie d'y aller parce qu'ils sentent qu'il y a beaucoup plus de possibilités de développement, d'entente et de futur dans ces choses-là que dans des formes plus classiques. Et ça va évidemment poser beaucoup de questions. Voilà, j'essaie de vous donner déjà quelques exemples d'une vue un petit peu plus large, si vous voulez, de choses qui arrivent là dans les années qui viennent. Je participe notamment au développement d'une technologie et d'une entreprise qui a une technologie qui s'appelle Holochain, je vais vous la marquer d'ailleurs ici, comme ça vous aurez quelques noms et vous pourrez aller sur un site qui s'appelle holochain.org qui va bien au-delà de la blockchain, qui résout les gros problèmes qu'a la blockchain aujourd'hui, à savoir le fait de faire du mining, l'énorme consommation d'énergie que ça engage, le fait que finalement au retour on a des modèles centralisés par conséquence puisqu'il y a quelques miners aujourd'hui dans le monde qui contrôlent le mining donc on retombe dans du centralisme. Donc voilà, Holochain résout toutes ces choses-là et je vais pouvoir vous en parler un petit peu aussi ce soir pour qu'on comprenne évidemment de quoi on parle de manière un petit peu plus technique sur ces choses-là. Avant d'aller un petit peu plus loin je vais faire maintenant une petite pause savoir déjà comment vous vous sentez par rapport à ce que je viens de dire si vous avez quelques questions avant qu'on aille dans une phase peut-être un petit peu plus technique que je vous explique comment ça fonctionne tout ça et ce qu'on peut ce qu'on peut en attendre si vous avez quelques questions oui ? Tout ça c'est par internet alors ? Alors je vais répéter les questions à chaque fois pour qu'on puisse enregistrer alors tout ça vous dites c'est par internet Oui Alors oui ça demande en tout cas d'avoir des interfaces connectées je vais le dire comme ça il faut savoir aussi que ces petites choses-là qu'on a dans la poche on ne pourrait même plus appeler des téléphones d'ailleurs on pourrait appeler ça des trackers des trucs qui captent des données accéléromètre température chat enfin tout ce qu'on veut on va voir arriver bientôt ce qu'on appelle des mesh networks mesh networks ça veut dire la capacité aussi de connecter dans des milieux urbains comme ça nos routeurs ou nos téléphones portables en paire à paire ça veut dire qu'ils ne passeront plus par l'opérateur téléphonique et ça ça peut permettre de router du signal des idées de coordonner des foules qui veulent aussi s'auto-organiser sans passer par des opérateurs centralisés et des technologies comme Holochain vont largement le permettre aussi ça veut dire de pouvoir garantir le signal l'intégrité du signal l'intégrité des agents l'intégrité des règles du jeu sans passer par justement un tir de confiance centralisé de type opérateur téléphonique par exemple ou de type opérateur internet alors oui de toute façon il faut le savoir ça il y a quelque chose je pense à comprendre aussi dans les mécanismes d'évolution nous les humains nous faisons partie on peut se considérer comme une espèce technologique il n'y a pas le même humain avant le feu et après le feu je mets bien le mot technologique au sens large du terme on se vêtit on a inventé le verre on a inventé le papier on a inventé l'imprimerie on a inventé on a maîtrisé l'électricité etc et à chaque fois on voit bien qu'il y a un lien entre l'évolution de nous les humains et la capacité technique que nous déployons donc j'entends le terme de technologie pas le dernier iPhone ou le dernier cri mais vraiment pour moi un vêtement ou des lunettes ou utiliser deux silex pour faire des étincelles on fait déjà de la technologie je l'entends dans ce sens le plus large du terme donc allons-nous avoir besoin des prochains niveaux technologiques pour les prochains niveaux de complexité ouais pour moi sans aucun doute cela va-t-il se passer ou y aura-t-il éventuellement une grosse crise avant un collapse qui va stopper ça ou retarder ça je crois que personne peut le dire mais on se trouve en tout cas dans une période extrêmement fluctuante où des effondrements majeurs peuvent arriver et stopper ou ralentir voire stopper ce processus d'évolution vers un niveau de complexité ce qui fait que je m'intéresse aussi tout autant d'ailleurs sur un plan personnel dans mes recherches dans ma vie expérimentale à la capacité de pouvoir aussi vivre en autonomie sur un effondrement ça veut dire tiens il y a un effondrement économique majeur plus de banques tout ferme il se passe quoi et bien tout le monde là ici dans cette pièce on fait quoi on se rue vers le premier supermarché du coin pour aller faire des stocks d'eau et de bouffe ouais mais sauf que tout le monde a la même idée et bien la fête commence là comment on fait comment on gère des situations comment ? sauf celui qui a fait son jardin sauf celui qui a fait son jardin sauf celui qui a prévu qui a fait quelques réserves chez lui etc qui a prévu éventuellement une procédure d'évacuation s'il le faut etc et on repart autour pour empêcher les autres de venir lui voler la fête ou peut-être une communauté résiliente enfin voilà toutes les questions se posent effectivement ça pose des très bonnes questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser à savoir une résilience en cas d'effondrement mais en tout cas une chose qu'on peut se dire à coup sûr la société telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a aucun avenir elle ne peut plus exister telle que nous l'avons connue donc soit il y a un effondrement un big collapse qui arrive personne l'attendait enfin sauf ceux qui l'attendaient un petit peu quand même soit il y a une bifurcation ça veut dire on réussit à atteindre le prochain niveau de complexité ça veut dire créer des collectifs tellement intelligents qui savent gérer l'environnement qui savent gérer le vivant qui savent faire des choses autrement que dans l'économie de l'extraction ou de la prédation mais ça va certainement pas se faire avec l'argent conventionnel ça va certainement pas se faire avec l'intelligence collective pyramidale ça j'en ai une certitude absolue mes travaux le démontrent toute la recherche qu'on a le démontrent et pour preuve pardon break through break down en anglais tout à fait et peut-être un peu les deux à la fois ça veut dire un break down peut-être pas total il ne faut pas non plus penser forcément apocalypse et walking dead demain dans la rue il y a des choses partielles qui peuvent se faire ou graduelles par étape mais entre temps ça crée aussi un coup de boost pour motiver pour ben oui tiens si on résolvait ces choses mais autrement que par l'ancien modèle donc il va probablement y avoir un peu de tout mais en tout cas on entre dans une période d'extrême turbulence et après et bien tout se joue dans notre rapport à cette turbulence on peut se sentir terrorisé et en général on se sent terrorisé parce qu'on ne connait pas parce qu'on n'a pas étudié maintenant si vous vous mettez à étudier et le break down et le break through et bien vous allez construire de la connaissance et vous allez construire de la résilience et vous allez construire de l'imagination et de l'imaginaire et peut-être aussi devenir des gens en charge ou responsables de leur avenir avec toute l'incertitude qu'il y a on reste bien d'accord il n'y a rien de tracé mais savoir ça veut dire pouvoir donc plus vous étudierez et bien sûr les scénarios de collapse et les scénarios aussi de break through ça veut dire de passer à l'étape suivante et plus vous allez je pense vivre une aventure intérieure extrêmement enrichissante émotionnellement intellectuellement spirituellement également voilà ce à quoi je peux vous inviter avant que j'aille encore dans des questions techniques oui comment tu vois la transition c'est à la coexistence entre les deux systèmes que tu évoques est-ce que tu peux nous dire un mot sur la bit nation je pense ou après alors quand tu dis entre les deux systèmes ça veut dire système collectif crypto etc le système actuel d'accord les territoires les états-nations que tu évoques actuellement alors là je récapitule ta question donc comment je vois cette cohabitation entre le système actuel des états-nations de l'intelligence collective pyramidale et puis ce qui arrive je pense qu'on va voir beaucoup de scénarios en même temps se produire pas une chose d'un bloc par exemple quand on regarde la Chine ils ont très clairement aujourd'hui engagé une politique de blocage de tout ce qui peut amener des formes d'intelligence collective distribuée et en même temps ils ont aussi une très grande faculté à pouvoir faire ce genre de choses et je le sais d'autant que nous avons des dizaines de milliers de personnes en Chine qui suivent de près Holochain par exemple donc il faut arrêter de penser une nation comme d'un seul bloc il y a bien sûr une diversité d'opinions y compris dans l'appareil politique etc maintenant au jour d'aujourd'hui où je parle ça représente un état qui semble plutôt se diriger vers des formes répressives y compris l'Inde aussi des formes très répressives en France j'ai l'occasion actuellement de travailler avec la présidence de la république notamment parce qu'il y a un climat plutôt ouvert vers les crypto-technologies et je souhaiterais que justement on développe tout un appareil juridique qui permette à la fois d'en faire pas un far west parce qu'on a eu un far west là ces dernières années absolu mais quelque chose qui permette de ne pas s'enfermer dans le vieux code du travail le vieux code des entreprises etc parce que là on se trouve tout de suite en la loi avec ce qu'on fait alors comment ça va se passer je pense que de toute façon lorsqu'un système plus complexe et plus intelligent arrive l'ancien ne peut pas y résister ça ne va pas se faire de manière linéaire ça ne va pas se faire éventuellement sans qu'il y ait des zones de friction voire des zones de friction très douloureuses mais je ne pense pas qu'on puisse arrêter sauf éventuellement s'il y a un collapse mais de toute façon breakdown breakthrough ça ça arrive dans les années qui viennent on ne parle même pas de deux ou trois générations ça peut arriver demain demain on peut se réveiller crise financière majeure et là on attaque un sacré breakdown parce que si on déroule les conditions simplement d'une crise financière on a un breakdown et très fort et puis il y a toutes les questions évidemment écologiques les questions climatiques etc. qui vont aussi avec peut-être sur des durées un petit peu plus longues mais voilà rien que le scénario économique lui reste le plus celui qui a le plus de chances d'arriver et connaissant des dirigeants de groupes bancaires de près je peux dire que derrière en off il n'y en a aucun qui me dit qu'il y a de l'avenir ils savent tous que ça va se casser la figure enfin ceux que je connais en tout cas ils le savent donc voilà comment ça va se passer on va voir oui monsieur pardon il y avait un monsieur qui oui oui merci j'aimerais savoir je ne sais pas si ça a été abordé parce que je suis arrivé en temps ça va vous avez un mot d'excuse alors vous avez expliqué le peu que j'ai saisi c'est que le système on quitte toutes sortes de centralités justement pour aller vers un système où les choses sont un peu moins centralisées parce qu'elles sont décentralisées et il me semble que la technologie blockchain c'est déjà ce qui n'est déjà pas centralisé alors qu'est-ce que la technologie que vous avez présentée c'est peut-être génétique va apporter en plus en fait que cette décentralisation qu'apporte la blockchain bon ben je vais aborder ça effectivement dans les là dans la deuxième phase peut-être finir sur les questions sur les généralités ce que j'ai évoqué et puis on va aller effectivement dans les questions un petit peu plus techniques ça je pense ça répondra à votre question sur la blockchain la décentralisation le post-blockchain etc oui moi j'ai une question générale je voudrais savoir comment vous perçoit la haute finance quand vous portez un projet comme Holoshane que vous allez chercher des financements comment ces gens-là vous perçoivent étant donné que vous êtes une solution qui serait une alternative qui serait plutôt concurrentielle que alors donc je récapitule votre question comment finalement la finance classique perçoit un modèle tel que le nôtre tel que Holochane qui par son design finalement challenge les infrastructures alors il y a je pense plusieurs choses la première les gros mastodontes en général se fichent éperdument des petits moustiques et tant mieux parce que ça permet aux petits moustiques de faire son nid de déployer ses ailes etc donc de toute façon et de facto on reste un petit moustique dans le je veux dire entre des entreprises qui font quelques centaines de milliers d'employés qui brassent des centaines de milliards d'euros et puis une petite structure de 50 personnes mais bon on connaît l'histoire aussi on sait que tout commence avec un petit nombre de personnes donc nous évidemment on y croit il y a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui suivent ce qu'on fait mais enfin les mastodontes pour l'instant ne se rendent pas trop compte et ce qui permet déjà d'avancer la deuxième chose les mastodontes ont adoré la blockchain parce que mine de rien ça permet de se défausser d'un ensemble de coûts puisqu'on a plus une fois qu'on a fixé les règles du jeu dans une blockchain on a plus à payer à mettre sur la table les coûts du tiers de confiance puisqu'on l'a distribué dans le système donc ils adorent donc les états alors hormis les questions de far west qu'on a pu voir sur tous les lancements de crypto-monnaies un petit peu yéyé un petit peu far west et avec beaucoup d'arnaques aussi mais hormis ça le principe de la blockchain finalement a beaucoup séduit l'intelligence collective pyramidal je vais le dire au sens plus classique du terme donc ils ne voient pas trop arriver le côté disruptif de Rollochain parce que pour eux ça continue un petit peu dans ce même sens maintenant comment vont-ils réagir lorsqu'ils vont se rendre compte j'en sais rien encore maintenant j'ai moi un petit peu cette posture aujourd'hui d'aller voir des dirigeants en tout cas ceux qui me contactent et de leur dire regardez ce qui arrive soit vous voulez le stopper mais vous n'y arriverez pas soit vous pouvez réinventer votre métier et là vous avez de l'avenir vous avez des trucs extraordinaires à faire par exemple du point de vue d'une banque les banques ont déjà perdu le monopole de la création monétaire par le crédit parce que maintenant il y a d'autres monnaies qui arrivent et puis le modèle centralisé de contrôler les comptes et les tuyaux elles vont le perdre aussi bientôt et il y a des gens qui se rendent très bien compte je le sais parce que je les connais bon je leur dis et bien oeuvrons ensemble parce que le métier en tant que tel de la banque ça veut dire la gestion du risque ça veut dire comment on va investir éventuellement des sommes d'une monnaie qui représente des formes de richesse dans le futur je veux dire il y a un beau métier derrière en tant que tel mais pas forcément centralisé donc ils auront peut-être plus une approche de type permaculture de vraiment des écosystèmes humains donc de devenir un catalyseur plutôt que de la culture intensive c'est à dire de vouloir tout contrôler si je reprends cette métaphore ça s'avère vrai pour tous les systèmes vivants on va voir ceux qui vont y arriver puis ceux qui n'y arriveront pas qui vont disparaître à mon avis vous n'avez pas peur qu'en fait en réaction il y a un nouveau type de banque qui seront sur un autre modèle et au moins les banques ça deviendra les opérateurs ça sera Apple ça sera Google ça ne sera pas ceux qui gèrent les valeurs mais ceux qui gèrent les tuyaux vous êtes à part de ça ? alors je répète votre question donc n'ai-je pas peur que finalement on retrouve des opérateurs qui gèrent les tuyaux une fois de plus alors ça pose une question essentielle je vais donner un terme un petit peu technique qu'on appelle l'enclosabilité par exemple là je vous parle donc avec ma voix j'utilise un signal et un porteur du signal qui ne permet pas d'enfermer ça ça diffuse d'accord quand on fait de la fibre optique ou du réseau classique ça passe dans des tuyaux donc des routes enclosables ça veut dire contrôlables par quelques-uns là quand je vais vous parler de hollow chain on va voir qu'on travaille justement sur des principes de non-enclosabilité ça veut dire que finalement une fois qu'il y a un signal émis alors soit on met une bombe partout on fait sauter la planète et là mais on ne peut pas l'arrêter sauf à créer un niveau de bruit qui va finalement empêcher tout de fonctionner mais on ne peut plus fonctionner dans ce principe d'enclosabilité donc il y a un cahier des charges assez précis finalement dans ce que l'on fait et qui relève au départ de celui de la blockchain la blockchain a cherché à résoudre ces choses là elle n'a pas encore bien résolu le problème d'où le fait qu'il y ait d'autres technologies qui arrivent mais la blockchain a cherché à résoudre ce problème d'enclosabilité voilà donc on va en parler de tout ça oui je vous remercie je ne connaissais pas la Vegan Nation vous connaissez très certainement la Facebook Nation qui vient d'annoncer la semaine dernière qu'elle va battre monnaie bientôt puisqu'elle vient de créer son nouveau système bancaire justement pour accueillir tout le modus operandi de tout ce qui est bitcoin et crypto donc voilà un exemple j'aimerais avoir votre avis là dessus je vous invite aussi à regarder il s'est passé quelque chose en 2011 très grave au Japon qui est un séisme un tsunami les gens connaissent très bien c'est la région la préfecture de Fukushima j'ai étudié toute la région entière qui fait un cinquième du Japon qui s'appelle la région de Toku et là vous avez l'exemple type de la société qui a été collapsée complètement je vous invite à regarder ce qui s'est passé par la suite j'ai aidé ce gouvernement là à passer à travers ce sont il restait deux choses essentielles qui a permis à cette région de survivre ce sont les satellites et la mafia c'est la mafia qui a apporté les premières aides à cette nation à ce territoire je vous invite à regarder les échanges de valeurs comment ils ont pu communiquer c'est un laboratoire grandeur nature donc j'aimerais avoir votre avis sur les faisons c'est bon alors déjà merci pour votre témoignage j'aimerais bien qu'on puisse communiquer plus après là dessus parce que votre expérience évidemment m'intéresse et Dieu sait si je regarde j'explore des contextes collapsés justement voir comment ça se passe et il semble qu'il y a certaines constantes qui ressortent donc on peut en discuter sur votre question sur effectivement la Facebook Nation et sur le fait que bien sûr ils vont créer leur crypto-monnaie et les autres aussi bien entendu ils ont tous intérêt à faire ça et ils abordent tous avec le même paradigme comment quelques-uns peuvent contrôler l'ensemble de toute façon et il aborde tous avec l'idée justement de battre monnaie ça veut dire d'émettre une monnaie et là je vais vous inviter déjà un changement de paradigme vous allez voir ça ne s'avère pas forcément facile on peut créer des monnaies qui n'ont rien à voir avec des tokens ou des jetons ou donc en quelque sorte des unités qu'on balance dedans et je vais commencer justement à vous donner des exemples autres que ça je vais vous parler je vais vous dire en fait comment fonctionne la low chain et vous allez comprendre en quoi on peut faire autrement que ces acteurs qui veulent faire du centralisé et qui vont nous reproduire le monde d'avant de toute façon avec encore plus de concentration de pouvoir avec encore plus de l'ancien monde ils ont tout intérêt à ça j'en profite d'ailleurs pour vous dire vraiment petite parenthèse est-ce que je travaille sur le scénario d'une série télévisée que j'espère qu'un jour on verra sur un Netflix ou ailleurs dans lequel l'équivalent du patron de Facebook en tout cas un équivalent de Facebook donc tout à fait monopolistique dans le monde devient prend la présidence des Etats-Unis avec les questions que ça pose voilà donc question intéressante alors je vais vous parler essayer de vous aider à comprendre comment Holochain fonctionne pour que vous ça va vous aider à comprendre en fait de façon systémique comment on peut faire des systèmes distribués dans lesquels justement il n'y ait pas une autorité centralisée imaginez qu'ensemble on décide de jouer aux échecs je ne vais même pas parler d'argent on décide de jouer aux échecs et on ne veut pas qu'il y ait un méchant arbitre tu vas jouer le rôle du méchant méchant arbitre on ne veut pas le gros méchant arbitre parce qu'on sait qu'il peut déjà il peut ralentir tout parce qu'il faut qu'il se trouve présent partout il n'a pas le temps parce que on peut faire des petits arrangements avec lui parce qu'en plus c'est un petit peu corruptible ça va mal se passer ce soir bon bref on veut faire ça de manière distribuée et s'assurer qu'on garde bien l'intégrité des données on ne se trompe pas lorsqu'on marque les coups puisqu'on mémorise les parties on veut pouvoir avoir accès à la mémoire de tout ce qui a pu se faire on veut avoir la garantie des niveaux de chacun etc comment on peut faire sans qu'il y ait une autorité centralisée je vais commencer par déjà une vision low tech on ne va même pas penser high tech on a tout simplement des papiers et des crayons d'accord alors voilà tiens par exemple Chris et moi on joue aux échecs et je joue par exemple je ne sais pas mon cavalier alors je marque voilà cavalier C3 hop je marque cavalier C3 sur mon carnet voilà mon coup à moi Jean-François a joué ça Chris va marquer aussi sur son carnet Jean-François a joué son cavalier en C3 bon ok alors on peut se tromper déjà mais en fait je vais montrer mon carnet à Chris je vais lui dire Chris ai-je bien rentré le truc si oui il signe donc il engage sa signature je vais aussi regarder son carnet donc on va faire en fait une visualisation croisée s'il a bien écrit le truc je signe bon on peut encore se tromper ou encore faire une collusion peut-être qu'on n'a pas joué les bonnes règles du jeu on l'a décidé ensemble pourquoi pas mais on a décidé qu'on voulait jouer la même règle du jeu de tout le monde à savoir les échecs et bien on peut avoir par exemple au centre de la pièce une urne dans laquelle on va tirer trois noms au hasard de trois personnes dans la pièce qui elles aussi vont venir regarder nos carnets et vont jouer le rôle de notaire vont venir signer alors là ça devient déjà beaucoup plus résilient ça ne s'arrête pas là on a joué comme ça un certain nombre de coups et à chaque fois qu'on joue un coup je fais cinq photocopies de ma petite feuille de papier je la déchire en petits morceaux et je donne des petits morceaux à chacun dans la pièce c'est à dire que chacun a un petit bout d'information si je perds mon carnet je vais voir les gens à qui j'ai donné et je reconstitue les dernières données à jour vous voyez que rien qu'en faisant ça j'ai fait un système ultra résilient alors il peut y avoir de la corruption si tout le monde décide de changer les règles du jeu à ce moment là peut-être que tout le monde a le droit de changer les règles du jeu et de faire un autre jeu pourquoi pas on peut aussi se dire tiens finalement Chris et moi on a envie de jouer une partie un peu différente des échecs on va changer une ou deux règles du jeu très bien à ce moment là on évolue le code qu'on a décidé d'avoir mais ça se passe entre Chris et moi et peut-être que d'autres joueurs auront envie aussi de venir rejoindre cette communauté mais on a aussi une capacité évolutionnaire dans ce qu'on a fait puisque ça ne se joue que sur de la signature en paire à paire de manière complètement distribuée vous voyez vous commencez à voir où je veux en venir et bien imaginez que maintenant on fasse ça avec du logiciel alors là nos logiciels respectifs on fait ça par exemple sur un smartphone on joue on joue aux échecs toujours là Chris et moi mais en fait mon application va aller signer le coût déjà le mien et puis celle de Chris va signer aussi va vérifier que j'ai bien joué le coût dans les règles du jeu consenties avec le code logiciel qu'il a aussi validé parce qu'on utilise le même logiciel chacun dans la pièce on a tous exactement le même logiciel et avec un hash rappelez-vous c'est hash ça veut dire cette signature de ce logiciel qui fait qu'on a bien la garantie qu'on a tous le même code qu'il y a bien la bonne identité qu'on a bien joué le coup donc les logiciels automatiquement vont mutuellement finalement se signer automatiquement peuvent aller chercher un certain nombre de notaires 1, 2, 10 000 ça dépend des enjeux de ce qu'on a choisi d'avoir et puis une fois qu'il y aura eu cette vérification par crypto signature et bien faire aussi un mécanisme comme on le voit dans les films vous savez les systèmes torrent distribués c'est à dire prendre des fractions de ça et aller en mettre des petits fragments sur des mémoires différentes dans l'ensemble du collectif ça paraît beaucoup plus économique que le blockchain qui répercute qui redisploie tout partout à chaque fois on duplique énormément d'informations voilà alors pour construire sur ce que Christ tu viens de dire tu dis effectivement ça paraît plus économique que la blockchain et oui parce que la blockchain effectivement son principe consiste à dire à chaque fois que Chris et moi on joue un coup et bien hop ça doit s'inscrire à l'identique dans un répertoire de chacun chacun à l'écout de tout le monde joué en tout temps et depuis le début qu'on fait les parties et doit en avoir un exemplaire identique donc vous imaginez un peu déjà la consommation de données en tant que telle et surtout l'algorithmique pour vérifier qu'on a bien écrit le nouveau bloc dans la chaîne et là on a ce qu'on appelle le fameux mining dans la blockchain ça veut dire mettre en concurrence des ordinateurs surpuissants qui vont je vous passe les détails mais faire un calcul algorithmique pour s'assurer que la donnée ajoutée le bloc ajouté dans la chaîne s'avère valide et pouvoir le signer le premier ordinateur qui a résolu la question algorithmique et bien gagne quelques bitcoins quelques fractions en fait de la monnaie de la monnaie en question donc déjà ça veut dire que la blockchain ne sait pas faire autre chose qu'avec des monnaies moi je vous ai parlé d'échec je ne vous ai pas parlé d'achat et de vente donc elle a besoin de fonctionner elle a un système intrinsèque de monnaie dedans elle ne sait pas faire autrement elle consomme une énergie considérable il faut savoir que rien que sur le bitcoin aujourd'hui qui reste quand même une monnaie très marginale par rapport aux monnaies qu'on échange aujourd'hui dans le monde et bien ça consomme déjà plus de 0,2% de l'électricité mondiale c'est-à-dire le ratio ça fait comme si je voulais envoyer un euro à un ami à Paris et je mets cet euro dans un camion un semi-remorque et j'envoie le semi-remorque pour amener cet euro voilà un petit peu le ratio si vous voulez l'aberration qu'il y a alors la blockchain ça a permis de résoudre je vous dis quand même il y a une intention extraordinaire derrière le cahier des charges de la blockchain des gens qui ont voulu résoudre un problème de décentralisation ils ont fait un travail remarquable mais ils ont fait un prototype et notamment avec cette idée de ledger ça veut dire de grand livre que tout le monde doit avoir à l'identique et pour le valider on met en concurrence des milliers d'ordinateurs qui font du mining qui doivent s'avérer surpuissants et aujourd'hui chaque participant d'une blockchain doit gérer des centaines de gigabits de données puisque ça grossit ça grossit ça grossit et à chaque fois qu'on ajoute un agent dans le système évidemment et bien on ajoute de la complexité et de la charge de réseau là sur ce que je viens de vous montrer dans Holochain il n'y a non pas une blockchain partagée par tout le monde mais il y a des mini chaînes chacun à la sienne et ça répond aussi au cahier des charges GRDP ça veut dire de la donnée individuelle parce que la donnée ma feuille de coups aux échecs m'appartient celle de Chris lui appartient on pourrait maintenant dire en oubliant les échecs on fait de l'auto-partage par exemple et bien on a à gérer quoi ? on a à gérer des noms des réputations des coordonnées GPS des choses comme ça et bien même chose même principe des chauffeurs il y a des gens qui se font conduire il y a des réputations sur la façon de conduire etc on ne fait que gérer finalement des données suivant des règles du jeu partagées et bien les données de chacun appartiennent à chacun on a la responsabilité de ces données ce que je vais en faire de ces données à qui je vais les ouvrir et pourquoi à moi de le décider vous voyez donc là aussi on a avec cette approche là quelque chose de tout à fait nouveau où chacun devient responsable et propriétaire de ces données elles nous appartiennent elles se trouvent en crypté elles nous appartiennent que l'on joue aux échecs que l'on fasse des transactions financières dans une crypto-monnaie ou autre elles nous appartiennent alors pour parler maintenant de monnaie parce que vous voyez je vous ai donné un exemple avec des échecs je vais bien commencer par là parce que là je vous ai parlé de crypto-technologie et pour vous dire qu'on peut faire finalement des tas de règles du jeu qui n'inclut pas forcément des monnaies et Rollochain n'a pas de système de monnaie derrière et ça constitue d'ailleurs un des traits génies des gens qui ont pensé l'internet ils n'ont pas attaché de monnaie à ça si le flux des données le TCPIP n'a pas de système monétaire attaché à ça on peut y rattacher des monnaies après à côté si on veut mais il n'y a pas de système monétaire dans le protocole TCPIP il n'y a pas de système monétaire dans le protocole Rollochain non plus et ça ça s'avère quelque chose de décisif parce que ça permet de faire d'engager des rapports sociaux des règles du jeu très différentes qui n'engagent pas forcément le fait d'acheter de vendre des choses il y a des échecs alors maintenant je vais vous parler de d'un projet du premier projet fait sur Rollochain qui s'appelle Rollo pour vous donner une première application et vous pourrez aller sur le site qui s'appelle Rollo.host ici alors à chaque fois qu'il y a un protocole qui apparaît il ne sert à rien ce protocole tant qu'on ne le met pas en application dans quelque chose il y a eu la blockchain qui a donc ce fameux papier paru en 2008 et premier applicatif le bitcoin donc comment on peut créer une crypto-monnaie à partir de la blockchain et il y a eu le bitcoin et puis ensuite il y a eu Ethereum et puis d'autres choses le premier applicatif d'Holochain que nous on a choisi de faire est là sous une forme d'entreprise avec une raison sociale avec des gens qui travaillent etc qui s'appelle Rollo qui a pour but de faire un véritable internet distribué un vrai un vrai de vrai l'internet qu'on a aujourd'hui il faut savoir que 70% du trafic aujourd'hui passe par les serveurs d'Amazon et qu'ensuite il y a les autres il y a les google et tout ça mais finalement il y a quelques acteurs qui se partagent la part du lion dans l'hébergement des données donc on ne peut plus tellement parler d'un internet décentralisé et encore moins distribué là quand je vous parle d'internet distribué ça veut dire quoi ? ça veut dire que chacun avec sa machine son smartphone son ordinateur de bureau ou ce qu'on appelle un holoport je vais aussi vous le marquer ici holoport l'holoport il s'agit en fait d'une petite machine qui ressemble un petit peu à un routeur une petite boîte comme ça voilà qui fait à peu près cette taille là il s'agit en fait d'un petit ordinateur qui n'a pas besoin d'écran qui n'a pas besoin de clavier mais qui a un microprocesseur qui a de la mémoire et qui 24 heures sur 24 va pouvoir donner dans le réseau de la puissance informatique ça veut dire il va pouvoir héberger des applications distribuées rappelez-vous ce dont je vous ai parlé par exemple jouer aux échecs les gens qui veulent jouer aux échecs en applications distribuées les gens qui veulent faire de l'autopartage en manière distribuée les gens qui veulent faire de l'équivalent de Facebook mais sur quelque chose de complètement distribué vont pouvoir héberger les applications soit sur leur ordinateur de bureau ou portable soit s'il s'agit d'applications pas trop gourmandes sur leur téléphone portable soit sur des holoports ça veut dire ils achètent ça et ils le branchent sur leur routeur à la maison et il y a une machine qui participe au réseau et qui va délivrer de la puissance informatique 24 heures sur 24 ça veut dire héberger leurs propres données ou sur leur ordinateur même chose qui va héberger les applications qu'ils ont qu'ils ont choisi de participer et héberger des fragments d'applications des autres également puisqu'on dit bien qu'on fait quelque chose de distribué donc quand on parle d'applications distribuées ou de DAPS ou de HAPS Holochain Application HAPS ça veut dire que tout le monde a le même code logiciel tous les gens qui participent ils ont le même code logiciel dans leur machine que cette machine s'appelle un smartphone un ordinateur ou un holoport on utilise un internet complètement distribué un nuage de machines qui se mettent en réseau et qui vont mutualiser leur puissance pour faire tourner des applications distribuées quand je dis bien application distribuée ça veut dire on ne parle plus d'une application centralisée sur un serveur avec des clients qui se connectent au serveur on dit bien que chacun a la même application sur son ordinateur ou sur sa machine pour faire un petit schéma une application centralisée classique on a un serveur ce serveur s'appelle Facebook il s'appelle Amazon il s'appelle Google il s'appelle tout ce que vous voulez tout ce qu'on utilise aujourd'hui les applications qu'on a sur nos smartphones ici fonctionnent en se connectant à des serveurs et puis on a toutes les applications qui vont se relier à ces serveurs voilà donc par exemple si deux personnes utilisent Messenger et bien la personne A ici communique avec la personne B elles ont l'impression de communiquer directement pas du tout ça passe par le serveur de Facebook Messenger qui va vers B et B répond ça passe par le serveur et ça revient verra voilà une application centralisée d'accord et toutes les applications qu'on a sur notre smartphone fonctionnent comme ça et les données le logiciel et les données se trouvent sur le serveur et contrôlées par qui par quelques-uns d'accord et qui évidemment monétisent tout ça enfin tout ce qu'on connait je ne vais pas revenir dessus une application distribuée ça veut dire que les gens ici ont tous des smartphones des ordinateurs peu importe ou des rolloports et bien ça communique directement de personne à personne et les signaux comme ça trouvent les routes il faut aller par exemple si cette personne veut communiquer avec cette personne là et bien ça va passer par différentes routes suivant les modèles classiques des réseaux notamment le TCPIP là on a un modèle d'y distribuer le schéma de gauche c'est une dérive de l'internet du début est-ce que les créateurs de l'internet ne vont pas essayer de faire le schéma de droite et c'est parti en voyage c'est devenu le schéma de gauche et est-ce que le risque c'est pas que le nouveau système dont vous parlez ça devient aussi un truc un peu à gauche est-ce que le fabricant de l'oport il va devenir l'Amazon de demain et puis ça part alors première question déjà effectivement ce mécanisme centralisé ici ne relève-t-il pas d'une corruption par rapport à une vision originelle distribuée ? absolument et le premier le fondateur lui-même de l'internet le dit comment ? c'était comme ça voilà tout à fait donc il y avait une vision complètement distribuée et le protocole TCPIP visait ça et justement la centralisation relève d'un processus pernicieux parce que systémique c'est à dire qu'on peut avoir pensé au départ d'ailleurs comme les gens de la blockchain au départ ils ont vraiment pensé à quelque chose de distribuer ils n'ont pas réalisé que le mining allait se concentrer dans les mains de quelques-uns et qu'on allait par effet systémique revenir à un mécanisme centralisé donc dans tout le design qu'on fait de Rollochain on met vraiment dedans les mécanismes qui doivent empêcher des formes systémiques de centralisation pour moi vous pouvez nous assurer que ça va marcher donc on a vraiment la volonté ça marche alors déjà d'une part tout le monde peut aller voir le code c'est à dire qu'il n'y a pas de code pernicieux derrière tout ça fonctionne en open source si tu ne te sens pas satisfait du code tu peux le faire évoluer tu peux dire tiens finalement je ne crois pas à la direction que ça va prendre tu prends le truc tu fais un forking et tu fais évoluer tu feras peut-être mieux que les autres il y a aussi tous ces aspects là donc il y a l'aspect open source qui garantit aussi ces choses là et le fait que dans le design même justement la donnée et le logiciel fonctionnent de manière décentralisée tu ne peux pas rassembler ça sur un serveur central donc de toute façon et ça commence à deux on peut décider de créer une application qui va fonctionner que tous les deux toi et moi et là on va mutuellement signer nos trucs ça n'intéresse personne d'autre etc mais dans tous les cas le fait que par design il ne puisse y avoir que du logiciel localement présent et à l'identique sur chacune des machines et la donnée de la personne dans la machine ou les machines qu'elle utilise voilà déjà une garantie on va certainement rencontrer d'autres problèmes des choses auxquelles on ne pense pas des trucs systémiques il faudra y réfléchir dans les années qui viennent mais tel que nous voyons les choses le fait d'avoir finalement suivi ce que font les systèmes vivants chacune de mes cellules a une copie des règles du jeu ce qu'on appelle l'ADN mon ADN se trouve dupliqué dans chacune des cellules première chose d'autre chose il n'y a pas de il n'y a pas de mining tu imagines si tu imagines si chacune de mes cellules devait avoir en mémoire ce que toutes mes autres cellules ont fait comme transaction depuis le début de ma naissance ça amènerait à processer une information telle que je cramerai comme un soleil tellement il y aurait peut-être que les soleils ça représente une blockchain qui a réussi bonjour oui je me sers par exemple déjà de moteur de recherche autre que Chrome parce que c'est déjà une forme de décentralisation de moteur de recherche autre que Chrome Chrome il s'agit d'un navigateur mais Chrome ça ne fait pas partie des moteurs de recherche Chrome vous voulez dire Google oui pas Chrome Google Chrome il s'agit du navigateur vous parlez de Google oui il y a comme c'est des moteurs de recherche pardon comme DocDocGo par exemple qui vise des modèles centralisés et il y a plein d'acteurs aujourd'hui dans le monde de l'internet qui se rapprochent de nous aujourd'hui on aura d'ailleurs je pense dans des annonces qu'on va pouvoir faire dans les mois qui viennent d'acteurs qui veulent justement fonctionner de manière complètement décentralisée qui veulent sortir de ce modèle là je pense en particulier à Wikipédia on a un patrimoine de l'humanité vous imaginez si chacun pouvait avoir une petite fraction comme ça un hologramme si vous voulez de Wikipédia sur ces différentes machines et que ça ne se trouve pas sur des serveurs centralisés le fait qu'ils fassent comme ça des demandes de financement régulière leurs coûts principaux tient à des coûts faramineux d'hébergement qui doivent payer qui les rendent dépendants de fondations notamment de Google et d'autres qui leur donnent énormément de fric mais vous imaginez la dépendance que ça amène ils ont pied et poing liés par le système monétaire classique alors pardon il y avait une personne ce qui fait pour moi la force du Bitcoin c'est le mécanisme de décision dans les choix d'évolution du protocole c'est à dire de manière intrinsèque il n'y a pas de chef de projet il n'y a pas de créateur donc du coup toute évolution technologique des fonctionnalités doit être prise collectivement par la communauté au même titre que le mining finalement c'est à dire que c'est un processus de décision qui est auto-miné ce qui fait que les choix les directions de développement ne peuvent pas être corruptibles vous voyez ce que je veux dire ? donc ça veut dire qu'on assure la confiance dans la manière dont on développe la technologie et ma question c'est comme vous présentez un protocole si moi je veux changer le code source je veux faire une modification qui va décider au final que cette modification elle est intéressante pour le protocole ? alors déjà juste une chose pour essayer de répéter un petit peu ce que vous dites dans la blockchain effectivement il y a ce modèle distribué notamment sur la gouvernance maintenant il faut aussi quand même savoir une chose à partir du moment où tous les acteurs ont décidé éventuellement de manière consensuelle de changer les règles du jeu par exemple pour le bitcoin et bien ou ce qu'on a vu sur Ethereum par exemple sur la deuxième version d'Ethereum et bien ça oblige aussi à créer une nouvelle chaîne on ne peut pas malheureusement se fonder sur les il faut repartir à zéro et la blockchain pour ça ça représente aussi un inconvénient assez énorme quand on a par contre les données les historiques de données distribuées sur chacun ça veut dire la chaîne que tu as pardon je dis toi tout le monde la chaîne que tu as sur les parties que tu as jouées aux échecs la chaîne que tu as sur le covoiturage ou l'autopartage la chaîne que tu as sur les gens qui mutualisent de l'énergie solaire par exemple etc toutes ces chaînes là il s'agit de chaînes individuelles et que tu peux toi-même décider de mettre et d'impliquer dans d'autres règles du jeu par exemple tu participes à un groupe de mutualisation d'échange d'énergie solaire sur Aix-en-Provence et puis tu déménages dans une autre partie en France avec un groupe qui veut reprendre un petit peu les mêmes protocoles mais avec des règles du jeu un petit peu différentes et bien tu vas pouvoir mettre à disposition ta chaîne d'historique énergie solaire y compris ta réputation par exemple dans ce nouveau dans ce nouveau module et ce qui ce qui va permettre déjà une très très grande flexibilité évolutionnaire et je dis ça parce que par rapport à ta question ta question tu disais mais tiens si on veut faire évoluer le protocole en fait il s'agit d'une double question veut-on faire évoluer le protocole Holochain en tant que tel ou veut-on faire évoluer une application une HAP dans laquelle on se trouve alors sur Holochain il s'agit de code source ouvert si des gens disent tiens nous on veut faire une bifurcation de ce truc là parce qu'on pense que ça va mieux servir telles autres applications mais tant mieux je veux dire on va avoir un foisonnement je l'espère après tu peux choisir tu peux tu peux choisir avec quel application quel pardon protocole tu veux fonctionner l'essentiel consiste à avoir le choix il faut avoir le choix ensuite au coeur d'une application par exemple des gens décident de faire un mécanisme de mutualisation d'énergie solaire bon et bien il peut y avoir des gens qui se disent tiens on a envie de faire évoluer cette application ils vont créer ou alors de rajouter des choses sur l'application originelle les gens qui consentent à partager leurs données et à s'inscrire dans cette nouvelle couche applicative peuvent le faire et on ne peut pas le faire avec la blockchain voilà donc ça change ça donne des capacités évolutionnaires absolument considérables et qu'on trouve dans les systèmes vivants alors la question de la sécurité reste de toute façon une question ouverte à partir du moment où j'ai les clés de quelque chose qu'il s'agisse de ma maison de mon entreprise ou de mon logiciel parce que les serveurs ils sont sécurisés oui bien sûr mais après alors attention parlons justement de résilience parlons de résilience tous les serveurs sans exception aujourd'hui à ma connaissance ont eu droit à des attaques et à des piratages énormes pourquoi ? parce qu'on a une forteresse qui contient les données de tout le monde moi si j'ai fait une bêtise j'ai pas fait attention je me fais piquer mes données à moi sur mon ordinateur j'ai pas fait attention mais ça flingue pas à l'ensemble du réseau puisqu'il y a tout de distribué ça aussi il faut le savoir très important vous voulez dire quelque chose tout à l'heure j'ai une question finalement je suis partiellement reconnu il a eu la remarque tout à l'heure sur la gouvernance du système de la gouvernance de WeChat justement du coup je m'interrogeais comment vous peut-être vous anticiper d'utiliser les principes d'intelligence collective dans la gouvernance de WeChat je comprends la réponse elle est pas tellement en intelligence collective mais du coup je me demandais si vous réfléchissiez à ça dans le cadre de WeChat pour bénéficier justement de l'intelligence de plus de monde et je crois que ça de mon point de vue c'est le point clé de ce genre de projet de réussir à quelque part à s'ouvrir à des gens qui sont peu au cœur du projet du départ bien sûr ça ça suppose peut-être des processus qui sont compliqués à mettre en œuvre alors il y a plusieurs choses déjà comment réfléchir au processus de gouvernance de la blockchain encore une fois il faut savoir que la blockchain il s'agit d'un protocole comme la blockchain comme le HTTP comme le TCPIP etc à chaque fois finalement quand il s'agit de choses open source on a déjà finalement des protocoles d'intelligence collective dans l'open source ça veut pas dire qu'il faut pas améliorer les choses on va voir on sait pas encore parce que ça se trouve devant nous on reste encore au début de ce processus il y a toute une réflexion à faire et des gens comme toi qui veulent éventuellement venir réfléchir à tout ça bienvenue voilà parce qu'on sait qu'on va pas tout faire les petites mains avec quelques-uns donc question ouverte ensuite maintenant j'ai pas fini de parler d'Holo parce que ça il y a des éléments assez importants que je voulais partager avec vous parce qu'il y a aussi des questions de gouvernance là-dessus je vous disais Holo ça représente une application qui permet donc aux gens de créer un vrai internet distribué ça veut dire de mettre de la puissance informatique dans le réseau pour faire pour héberger faire circuler des applications distribuées soit celles qu'ils utilisent mais aussi d'autres qu'ils n'utilisent pas mais que d'autres utilisent ça veut dire de pouvoir aussi héberger chacun un petit fragment d'application des autres et de donner de la puissance informatique pourquoi les gens feraient ça pourquoi finalement j'investirais par exemple 1000 dollars dans un roll-uport un peu puissant ou 500 dollars dans un truc un peu moins puissant ou pourquoi j'ouvrirais mon ordinateur mais de la puissance informatique à disposition dans le réseau et bien parce que je vais pouvoir gagner une crypto-monnaie qui s'appelle le roll-of-fuel roll-of-fuel donc là on a mis un incentive de base voilà roll-of-fuel le roll-of-fuel plus je vais donner de la puissance informatique soit parce que j'ai un roll-uport qui fonctionne 24h sur 24 soit parce que je mets mon ordinateur à disposition donc si je donne un excédent de puissance informatique dans le réseau plus que je n'en consomme du réseau et bien je vais gagner des roll-of-fuel si je consomme plus de puissance informatique dans le réseau que je n'en donne je vais payer des roll-of-fuel principe classique qu'on connaît sur de l'énergie solaire ou sur des échanges carbone ou des choses comme ça on appelle ça un principe de crédit mutuel dans le principe de crédit mutuel je vais changer de couleur vous avez tous les gens qui démarrent avec un compte à zéro voilà et puis par exemple cette personne va consommer de la puissance informatique de cette personne et bien elle va se retrouver par exemple avec moins 100 et l'autre avec plus 100 et puis cette personne ici va utiliser de la puissance informatique de l'autre pour par exemple 75 et bien cette personne va se trouver à plus 75 et cette personne va se trouver à plus 25 cette personne ici va offrir de la puissance informatique à celle-là pour 200 et bien elle va se retrouver à plus 100 et l'autre à moins 200 et ainsi de suite si on fait la somme de tous les comptes on a combien ? zéro on a zéro ouais trop fort voilà on appelle ça un principe de crédit mutuel y a-t-il eu une émission de tokens ou de jetons ou de coins non on fait ce qu'on appelle on fait on fait ce qu'on appelle de la crypto comptabilité ce qu'on essaie finalement de faire dans ce dans ce qu'on fait ici il y a un mot clé qui s'appelle la composabilité on donne aux gens des Legos quand on offre à nos enfants des Legos on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire avec ils vont apprendre à composer des choses alors un gamin pour ceux qui ont eu des enfants et qui ont eu des Legos ou des jeux de cubes même chose ça commence avec des petits trucs pas très sophistiqués un peu maladroits et puis ils évoluent et puis ils jouent avec d'autres et ils apprennent des choses d'autres et il y a cette composabilité lorsque l'humain a créé par exemple l'alphabet enfin ou les langues écrites les langues écrites fonctionnent sur de la composabilité ça ne dit pas ce qu'on doit écrire avec avec l'alphabet on peut écrire Mein Kampf des pamphlets racistes mais on peut aussi écrire des poèmes d'amour on peut écrire des belles constitutions des beaux contrats de travail des choses assez merveilleuses il n'y a pas dans l'alphabet du bien ou du mal il y a un potentiel et puisqu'on parle de liberté de philosophie de la liberté ce qui m'intéresse c'est ce qui nous intéresse dans tous ces gens qui développent ça et au delà de Holochain justement donc tous ces gens qui recherchent ces technologies je crois qu'ils ont en commun le fait de vouloir mettre de la composabilité c'est à dire de donner aux gens de quoi faire de quoi par exemple composer des nouveaux écosystèmes économiques de quoi composer des nouvelles nations de quoi composer des nouvelles règles du jeu et d'avoir des outils assez faciles et assez accessibles pour le faire et la vie elle fonctionne comme ça l'ADN l'ADN ça permet de faire un grain de riz une mouche un champignon un être humain ou un oiseau il y a une extraordinaire composabilité qu'a utilisée la nature et une des conséquences de la composabilité ça s'appelle l'interopérabilité je joue au Lego on joue au Lego et bien tiens puisqu'on utilise les mêmes briques fondamentales on peut mettre nos jeux ensemble et décider comment on va interagir et faire une intersection dans nos jeux respectifs parce que on utilise les mêmes briques fondamentales on utilise cette composabilité donc il y a quand même un avant et un après il y a un avant et un après le langage vocal lorsque l'humain a commencé à maîtriser les phonèmes pour donner des représentations abstraites de son expérience il y a un avant et un après lorsque l'humain a commencé à utiliser l'écriture c'est-à-dire des signes sur un support physique pour représenter sa réalité il a augmenté sa composabilité et bien je crois que dans ce qu'on fait là notre espèce par tout ce foisonnement de recherche cherche son nouveau niveau de composabilité ça veut dire sa capacité de pouvoir se recomposer dans des collectifs et avec des règles du jeu beaucoup moins rigides ou limitées que ce qui a fonctionné avant ça a fonctionné pendant un certain temps puis ça atteint un seuil de critique de complexité et ça donne une émulation pour chercher comment l'humain va créer une sorte de surlangue je reprends le terme de Pierre Lévy philosophe qui a écrit des oeuvres magnifiques sur l'intelligence collective ça veut dire des sortes de langage dynamique l'écriture et la rien de dynamique une fois qu'on a écrit un truc ça reste figé sur un support ça n'évolue plus tout seul une langue dynamique ça veut dire ce qu'elle représente coévolue avec le système et toutes ces jeux ces applications distribuées qu'on va faire vont coévoluer avec le système elles vont s'écrire écrire des réalités des représentations entre elles et coévoluer avec le système et là on a un niveau de composabilité du vivant social absolument extraordinaire qui se présente à nous on a un truc incroyable qui arrive avec toutes les questions toutes les peurs aussi que ça peut susciter et donc voilà l'invitation que je vous donne vraiment avec mon coeur continuez à vous renseigner sur toutes ces choses là observez-les devenez-en des utilisateurs des acteurs etc parce qu'il n'y a rien d'écrit on a cette composabilité qui arrive alors encore très geek pour l'instant mais vous allez voir dans les années qui viennent vous allez pouvoir participer à la création d'écosystèmes économiques ou de règles du jeu pour partager l'énergie des ressources de l'éducation etc qui n'ont plus rien à voir avec les institutions pyramidales qu'on a connues jusqu'à présent qui vont offrir des niveaux de composabilité je pense accrus voilà pour le meilleur et pour le pire aussi encore une fois l'alphabet ça a permis de faire des choses pas très belles et aussi géniales mais dans tous les cas on a augmenté notre potentiel voilà il y a quelque chose qui va augmenter notre potentiel dans tout ça et je vous propose qu'on finisse là-dessus et puis on pourra peut-être continuer à discuter un peu dehors devant mais on va surtout laisser la place ici merci beaucoup merci merci beaucoup C'est parti.